Bonjour tout le monde, je vais me présenter, mon nom est Guillaume Poulin, je suis conseiller pédagogique du récit pour la FGA, pour la région de l'Estrie, donc je m'occupe principalement, essentiellement de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, de la commission scolaire des hauts cantons et de la commission scolaire des sommets, mais dans mon mandat de récit, je m'occupe aussi de co-administrer la plateforme Moodle FGA, puis là quand on a vu l'offre de différents webinaires, j'avais offert avec Stéphane Lavoie qui est dans le clavardage, bonjour Stéphane, au mois de novembre on avait offert une formation ensemble pour un peu initier au Moodle de la FGA, donc j'ai repris essentiellement les grandes lignes de cette formation-là, puis je me disais que j'allais l'adapter selon les besoins des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc c'est important de savoir, avant peut-être de commencer, que ce qu'on va voir aujourd'hui c'est vraiment axé sur le Moodle récit FGA, c'est pas une formation de base sur Moodle en général, c'est vraiment pour voir notre plateforme Moodle à la FGA, en quoi elle consiste, c'est quoi peut-être ses principaux points d'intérêt, on va voir qu'on peut utiliser Moodle pour tisser des liens, donc pour communiquer avec des collègues, il y a des forums fort intéressants, on va voir aussi qu'on peut utiliser Moodle pour trouver du matériel, pour partager du matériel, puis enfin on va voir aussi certaines fonctionnalités de Moodle qui sont en fait le cœur de Moodle, qui sont les fonctionnalités pour donner un cours en utilisant Moodle, donc comment on peut utiliser la plateforme Moodle pour donner un cours. Évidemment, en une heure, je ne peux pas couvrir tout ça, ça va quand même être un survol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que je vais avoir touché à ces différents éléments-là, s'il y a des choses pour lesquelles vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur Moodle, il y a quand même plusieurs formations aussi qui vont venir, puis je risque d'offrir aussi peut-être dans deux semaines environ, une phase 2 où je vais plus m'attarder sur si on veut se créer un cours, comment on fait pour organiser nos cours, inviter les élèves, ajouter du contenu, donc vraiment la création de cours, ça va être dans une autre formation. Aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir les bases générales de navigation dans Moodle, puis comment on fait pour s'en servir. Tantôt, j'ai commencé à inviter les gens à s'assurer qu'ils ont un compte sur le Moodle Récit FGA. Je vais quand même, je vais vous relancer là-dessus, ce n'est pas le début de la formation normalement, mais je vais vous relancer là-dessus, puis vous pourrez le faire en m'écoutant pendant le début de la formation, comme ça, on peut avancer aussi pendant que je fais l'introduction. Donc, je vais sauter le début, puis je vais vous amener ici. Donc, peut-être qu'on peut recoller l'adresse du Moodle Récit FGA dans le clavardage. Je ne sais pas si Daniel, tu peux le retrouver, ou Richard. Donc, je vais vous inviter pour pouvoir suivre une formation qui va être efficace, dans le fond, moi, j'aimerais beaucoup que quand vous allez sortir de la formation, que vous ayez en main les outils pour profiter de la plateforme Moodle Récit FGA. Puis, pour pouvoir bien en profiter, il faut deux choses en particulier. La première, c'est avoir un compte sur le site Moodle Récit FGA. Je vais vous inviter à vous rendre sur le site Moodle Récit FGA, puis peut-être à continuer de m'écouter, puis à vous connecter. Si vous avez déjà un compte, que vous êtes déjà allé sur la plateforme, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez les entrer. Si vous n'êtes jamais allé sur la plateforme, moi, ce que je vais vous encourager de faire, c'est de vous connecter au moyen de Microsoft et d'utiliser votre courriel de commission scolaire pour vous créer un compte. Pourquoi on fait ça? Bien, moi, c'est juste que je trouve que ça permet de ne pas avoir à se rappeler d'un mot de passe et d'un nom d'utilisateur pour un nouveau site, parce que je m'occupe un peu de la gestion, puis ce n'est pas rare qu'on a des courriels de personnes qui se sont créées deux comptes ou qui ont perdu leur mot de passe. Donc, en utilisant la connexion Microsoft, ça nous évite de devoir se rappeler d'un nouveau mot de passe, puis de ne plus être sûr de comment on a fait pour se connecter. Cela dit, si c'est la première fois que vous vous connectez avec Microsoft, ça va vous demander de confirmer votre courriel, puis pour confirmer le courriel, on va devoir aller dans les courriers indésirables pour pouvoir confirmer notre courriel. Donc, ça, je vais vous laisser commencer à le faire, je vais y revenir tantôt, je vais commencer la formation à proprement dit, mais si on est capable de prendre de l'avance là-dessus, ça va être intéressant. Puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir que vous soyez ajouté à votre région administrative. Parce que quand on est inscrit à Moodle, on peut avoir différents statuts, on peut être un visiteur, on peut être un étudiant, on peut être un enseignant, mais nous, dans la plateforme de Moodle, de la FGA, on vous ajoute à votre région et là, ça vous donne des droits d'accès aux cours, aux forums, donc c'est important de connaître éventuellement votre région administrative. Donc, si jamais vous vous créez votre compte sur Moodle, ensuite, vous nous écrivez dans le clavardage votre région administrative, pas votre commission scolaire, vraiment votre région administrative, ça nous aide à ne pas avoir besoin de chercher cette commission scolaire-là, elle se retrouve dans quelle région, puis de fouiller. Donc, je vous répète, on se rend sur le site de Moodle FGA, on se connecte avec son propre compte si on en a déjà un, si on n'en a pas, on va cliquer sur Microsoft, puis on va s'en créer un, puis quand c'est fait, quand vous avez un compte qui est créé, vous allez pouvoir nous écrire votre région administrative dans le clavardage, puis Richard va m'aider à vous ajouter à vos cohortes. N'oubliez pas que pour la confirmation, ça va se retrouver dans les pourriels, les courriers invésirables. Donc, on a une question, je crois, de la part de Richard. Oui. Fernanda a une question, j'ai une question, donc je voudrais qu'elle peut ouvrir son micro et prendre la parole. Parfait. On m'avait déjà répondu, merci. Super, excellent. Donc, officiellement, c'est bon, je vais commencer la formation, donc un merci tout spécial à Stéphane Lavoie qui est là, d'ailleurs, avec qui j'ai monté cette formation-là. Donc Stéphane, tu ne te gênes pas, si jamais je dis des choses, puis tu veux faire des compléments d'information, ça va me faire plaisir de partager le micro avec toi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Moodle en tant que tel, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le Moodle Récit FGA, mais moi, quand j'ai commencé à la FGA, puis ça fait juste un an et des poussières que je suis à la FGA, je viens du secteur jeune, puis le Moodle, je disais le mot Moodle, puis très souvent les gens disaient « Ah, ça, c'est pas convivial », puis il y avait un peu peur. Je me suis dit « Mais attendez, est-ce que Moodle, c'est vraiment le labyrinthe, la réputation de labyrinthe que Moodle a? » Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à Moodle pour me rendre compte qu'en fait pas du tout. C'est un outil de travail extraordinaire qui nous permet de faire vraiment plusieurs choses, puis aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux démystifier. En fait, c'est la réputation que peut avoir Moodle d'être un peu complexe, un peu pas trop convivial. Donc, ça va être un peu le but aujourd'hui de démystifier Moodle, puis de rendre ça peut-être plus convivial qu'on peut le penser. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer que Moodle peut être utilisé pour trois axes en particulier. Premier axe, pour échanger. Parce qu'il y a vraiment des communautés de partage sur Moodle, donc de comment on peut s'y rendre, comment on peut y participer. Parce qu'il y a des groupes Facebook qui existent pour poser des questions parfois, mais là, on a vraiment des gens spécialisés en FGA dans des matières précises qui peuvent répondre à vos questions ou échanger sur des forums. Donc, c'est très intéressant de penser à Moodle pour aller échanger avec des collègues des autres régions. On va aussi voir comment, grâce à Moodle, on peut aller puiser des ressources. Donc, on va voir dans des cours qui sont déjà montés, parfois on peut trouver des activités qui nous intéressent, des documents qui nous intéressent. On peut ensuite communiquer avec les personnes qu'ils ont créés pour voir si on peut les utiliser. Puis, dans 98% des cas, les gens sont tout à fait d'accord. Puis, on va voir aussi comment on peut utiliser Moodle pour enseigner. Donc, comment on peut vraiment créer un cours ou peut-être prendre un cours déjà existant puis l'adapter. On va voir que Moodle nous permet de faire ça. Voilà. Ma connexion Internet est vraiment mauvaise en ce moment et je perds souvent la discussion. Est-ce que la formation est enregistrée et sera disponible afin de l'écouter à nouveau plus tard? Tout à fait. Donc, la formation d'aujourd'hui est enregistrée pour les personnes qui sont présentes. Puis aussi, j'ai un peu le débit rapide. Donc, c'est peut-être bon d'aller réécouter pour me ralentir, m'écouter à vitesse 0.5. Voilà. Avant de continuer, peut-être, Daniel, je ne t'ai pas passé la parole. Si tu veux juste te présenter comme tu es avec moi comme co-animatrice. Mon nom est Daniel Jacques. Je suis moi aussi conseillère au récit LGA pour la région de la Chaudière-Appalaches. Et je ne me considérerai pas aujourd'hui comme co-animatrice, cher ami, mais bien comme soutien au clavardage. Soyez précis et prenons le rôle qui nous échoua, pas celui-là. Excellent. C'est bon. Donc, je suis l'animateur et Daniel va m'aider avec le clavardage et suivre les questions et va me relancer. Merci, Daniel, de ton support. C'est très apprécié. Donc, essentiellement, petite présentation de Moodle. Moodle a été disponible en FGR depuis 2006. Et c'est une initiative, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Stéphane, de Stéphane Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. Moodle existe. Ça a été développé dans un langage qui est ouvert. Donc, c'est une plateforme ouverte qui permet de créer des environnements d'apprentissage. C'est donc en 2006 qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour dire qu'on va prendre Moodle et qu'on va l'utiliser en FGR pour monter des cours, partager des contenus. C'est donc administré par la commission scolaire des grandes seigneuries. C'est soutenu par des CP Récis. Donc, moi, j'en fais partie. Il y a aussi, il y a quelqu'un qui venait de l'Abitibi. Il y a Danny Germain aussi qui offre du support pour Moodle. Et Stéphane Lavoie aussi qui est maintenant à Campus Récis, mais qui donne encore un coup de main. Puis, c'est une plateforme qui est financée par le ministère, donc qui reconnaisse l'utilité de la plateforme puis l'importance qu'elle peut avoir dans la FGR parce que pour moi, ça fait partie d'une des richesses de la FGR que d'avoir ce Moodle partagé. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la plateforme. Et pour pouvoir se lancer dans la plateforme, je veux juste m'assurer que vous avez un compte. Alors, je vais vous partager mon écran dans pas très long, mais peut-être juste dans le clavardage, je pourrais peut-être faire une petite question à la place de demander dans le clavardage, mais je vais quand même y aller dans le clavardage. Peut-être juste m'écrire si vous avez réussi à vous connecter à la plateforme. Donc, m'écrire un petit mot pour me dire si vous avez réussi à vous connecter à la plateforme. Parfait, Fanny, c'est correct, pas de problème. Oui, c'est sûr, ils pourraient mettre le pouce en l'air. Oui, le pouce en l'air aussi, effectivement, merci Stéphane, c'est un bon point. On va y aller avec le oui pour l'instant. C'est génial, ça va quand même très bien, ça c'est très positif. Alors, pour Fanny et pour Julie, donc Richard me dit que Julie Gaudreau n'est pas encore là, je vais quand même prendre le temps de le redire au bénéfice des personnes qui vont également écouter le webinaire. Donc, quand on va se rendre sur la plateforme Moodle et qu'on n'a pas déjà un compte, on peut se créer un compte sur la plateforme, il n'y a pas de problème, on trouve un nom d'utilisateur, un mot de passe, on va entrer un courriel et on va pouvoir se créer un compte sans problème. Moi, personnellement, j'encourage toujours mes enseignants à se créer un compte à partir de la connexion Microsoft et d'utiliser le compte de la commission scolaire parce que ça nous permet d'interrelier nos comptes, c'est vraiment, je trouve, plus facile aussi, on a juste besoin de se rappeler de notre mot de passe de la commission scolaire. Bon, pour moi, c'est un avantage. Par contre, quand on crée notre compte avec la connexion ici, il y a des bonnes chances que la confirmation se rende dans nos courriers désirables, donc c'est important d'aller dans les courriers désirables pour valider notre compte. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un compte Moodle. Donc, félicitations à tout le monde qui est dans le clavardage, vous avez un compte Moodle, c'est génial. Mais quand on se crée un compte Moodle, il faut aller un petit peu plus loin parce qu'on veut avoir les accès enseignants et c'est là que c'est important d'écrire à son conseiller pédagogique Récit. Si on ne sait pas c'est qui notre conseiller pédagogique Récit, on peut se rendre sur le site du RécitFGA.ca, aller consulter dans notre région, voir qui est notre conseiller pédagogique Récit, puis on lui écrit un petit mot pour dire « je suis connecté, j'aimerais être ajouté à la cohorte d'enseignants ». Là, en ce moment, j'ai Richard qui travaille avec moi pour ajouter des gens à des cohortes. Je ne sais pas où t'en es, Richard, à essayer d'ajouter des gens. Est-ce que c'est fonctionnel ou c'est un peu la cohue en ce moment? Oui. Super. C'est bon, comme je disais, il ne manque seulement Julie et Fanny. Super. Donc, Fanny nous dit, je crois que c'est vraiment… Fanny est juste à me dire que c'est connecté. OK, donc, si c'est ton ancienne adresse, Fanny, qui est connectée avec ton compte, tu peux toujours comme… C'est sûr que les comptes Microsoft, ça se connecte rapidement, puis ce n'est pas évident, on fait des retours. Sinon, dans ton cas, peut-être que tu peux te créer un compte Moodle, donc vraiment accéder à la plateforme, puis faire un nouveau compte ici en bas. Je ne sais pas si tu vois, je vais prendre le pointeur, mais juste ici, le nouveau compte. Crée-toi un compte Moodle et une fois que tu as créé ton compte Moodle, on pourra t'ajouter à ta cohorte. C'est juste que de ton côté, il va falloir que tu te rappelles que toi, tu ne dois pas te connecter avec Microsoft, mais bien te connecter avec l'accès à la plateforme. Super. Donc, ça s'est fait et peut-être nous dire ta région administrative. Moi aussi, j'aurais déjà un compte, donc ça se peut très bien que tu aies un compte qui soit présent. Donc, si tu as un compte Moodle en utilisant Microsoft, ça se peut que ça t'a envoyé il y a très longtemps une demande de confirmation de courriel. Ce que je peux faire, je vais aller voir pour toi Julie, on va prendre 30 secondes. Je vais aller voir pour toi si tu es dans mes utilisateurs, puis si tu es dans les utilisateurs, je vais confirmer ton compte. Donc, merci de votre patience tout le monde, je vais prendre 2-3 minutes pour ça, mais je pense que ça vaut la peine comme ça ensuite, on a tout le monde au même endroit et on a des nouveaux utilisateurs Moodle, je suis toujours content. Donc, Julie. Oui, donc Julie, en fait, oui, j'ai deux comptes pour toi. Je vais te confirmer ton compte de la commission scolaire. Donc, normalement, tu devrais pouvoir te reconnecter avec Microsoft. Si tu essaies, Julie, en cliquant avec Microsoft, ton compte est confirmé, donc ça devrait se connecter. Génial. Donc, je vais me permettre de continuer. Si jamais je vais trop vite, les personnes qui n'étaient pas encore avec nous sur Moodle, là, ils ont des problèmes, vous me le direz, mais je pense qu'on peut se permettre de continuer. Donc, je vais commencer par, je vais vous partager mon écran. On arrive dans Moodle, on arrive à une page d'accueil qui est un peu différente pour tout le monde, là, mais qui ressemble à peu près à ceci. À peu près. Par défaut, Moodle nous fait arriver dans la section qui est à gauche, qui est le tableau de bord. Donc, on arrive normalement dans notre tableau de bord. Dans le tableau de bord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un menu à gauche avec différentes choses, mais on a aussi un menu à droite qui est possible d'activer et de désactiver avec la petite flèche ici. Le menu de droite, c'est une espèce de barre dans laquelle on a un certain raccourci, certaines sections. Comme vous pouvez voir dans ma barre de droite, je pourrais gérer des fichiers personnels. Je vois toutes les catégories de cours du Moodle. Je vois les derniers badges que j'ai reçus, j'y reviendrai. Je vois un calendrier, des événements à venir. Donc, j'ai comme des éléments dans la case de droite. Quand je suis dans mon tableau de bord, normalement, on voit les cours dans lesquels on est inscrit. Ça, c'est pour le tableau de bord. Si vous êtes dans la vue d'ensemble des cours, normalement, vous devriez être inscrit au Salon national des enseignants, au minimum. Et ça se peut que vous ayez aussi un autre salon, le Salon de la Montérégie. Lui, je ne suis pas sûr à 100%, peut-être Stéphane, tu pourras me préciser dans quel contexte on l'a ou on ne l'a pas. Mais, vous avez au moins le Salon national des enseignants. Puis, vous avez probablement aussi un Salon régional qui est de votre région. Je vais y venir tantôt, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ensuite, au-delà du tableau de bord à gauche, on a aussi l'accueil du site. Donc là, ici, encore une fois, ça va être les cours pour lesquels on est inscrit. Tous les cours dans lesquels on est inscrit. Puis, en bas aussi, on a toutes les catégories de cours. Le Moodle FGA est organisé par région. Ensuite, on a le calendrier que moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Nos fichiers personnels non plus. Puis, on a aussi encore un raccourci vers les cours pour lesquels on est inscrit. Vous n'aurez pas l'engrenage parce que ça, ici, c'est pour l'administration du site. Ça, c'est pour le menu de gauche. Donc, en gros, quand vous arrivez sur Moodle, vous arrivez dans le tableau de bord qui, en fait, va vous donner un accès direct aux cours dans lesquels vous êtes inscrit. Puis, vous avez ensuite, sinon, l'accueil du site pour voir également les cours dans lesquels vous êtes inscrit et plus bas pour voir les catégories de cours existantes. Je ne vois plus le clavardage. Je ne sais pas s'il a été réinitialisé, Richard. Peut-être juste pour… Oui. Ok, parfait, excellent. Il fait du mélange. C'est bon, excellent. Très bien. J'ai arrêté mon partage d'écran. Donc, ça, c'est pour le menu de gauche. On a également… Ça, c'est le plan de titre. Je vais revenir. On a également, si vous remarquez en haut, on a des liens vers d'autres sites. Je vais repartirer mon écran. On a un lien vers Mara FGA. Ça, c'est plutôt utilisé par les conseillers pédagogiques pour avoir des groupes de partage. Mais si vous cliquez sur Mara, là, je ne pourrais pas entrer là-dedans aujourd'hui, mais vous avez moyen aussi d'utiliser cette plateforme-là pour vous faire un portfolio professionnel si vous le voulez. Vous avez également un lien vers le récit FGA directement et un lien vers le site des après-cours FGA. Donc, en vous vendant sur Moodle, dans la barre en haut, vous avez des liens vers des sites, là, Connext, Mara, Récit FGA et les après-cours. Ensuite, en haut à droite, là, vous avez un petit menu. Vous pouvez changer la langue de Moodle. Vous avez une recherche globale. Je vais y venir tantôt à la recherche globale. Et vous avez également un clavardage. Donc, Moodle est doté d'un petit clavardage assez rudimentaire. Je vous dirais, là, ça ne prend pas en charge le partage de fichiers, mais ça permet de quand même écrire à différents contacts sur Moodle. Donc, si on se crée un cours Moodle, on peut quand même clavarder avec nos élèves par exemple. On peut également, bon, gérer les notifications. Si vous vous rendez compte que vous recevez trop de notifications de la part de Moodle et que ça vous dérange, vous pouvez aller les gérer ici. Puis ensuite, vous avez différentes informations de votre profil d'utilisateur. Dans les préférences, vous pourriez aller voir, là, pour changer, par exemple, votre photo de profil et tout et tout. Donc, ça, c'est pour le menu de navigation. Où ça va? Vous avez des questions jusque-là. Où ça va? Ça va. Excellent. Donc, si je continue un petit peu pour vous parler de l'organisation. Comme je vous disais, chaque Moodle est organisé différemment. Le récit, bien, le Moodle FGA a été pensé par région. Très bien, Fanny. Merci. C'est tant mieux si vous êtes connecté avec votre courriel de la commission scolaire. Je pense que c'est encore mieux. Donc, chaque région. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque région a une certaine forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a un administrateur par région qui est votre conseiller pédagogique récit. Donc, quand vous avez des questions pour, par exemple, il y a un cours que vous voulez utiliser ou importer qui vient d'une autre région, bien, on met en contact les gens du... les CP récits de chaque région, puis on peut importer un cours d'une région à une autre. Mais, essentiellement, les cours ne sont pas organisés par matière, nécessairement. Ils ne sont pas organisés, disons, par niveau ou par sigle. C'est vraiment, a priori, une organisation, une structure par région pour donner une certaine flexibilité d'une région à l'autre pour voir comment ils vont organiser le contenu de leurs cours. Donc, si, par exemple, je prends un exemple de certaines régions. Donc, si je viens dans l'accueil du site et que je descends dans les régions, la région la plus active dans laquelle il y a le plus de matériel, c'est la Montérégie, la région 16, parce que c'est peut-être la région qui a été fondée en premier, puis il y a une bonne mise à jour des utilisateurs, puis des cours. Donc, on peut voir que chaque CS a certains cours. Donc, un prof peut décider de mettre des cours, par exemple, dans la Grande Seigneurie. Puis là, il y a même subdivisé en centre et par catégorie. Puis là, on a des cours, c'est une histoire à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est une façon d'organiser les contenus. Sinon, voyez-vous, même tantôt, on a vu que dans la Montérégie, il y avait décidé de faire des sections aussi par catégorie. Donc, français langue d'enseignement, c'est une catégorie dans laquelle il y a plein de cours aussi. Donc ça, ces cours-là, les gens qui font partie de la Montérégie, bien, c'est les administrateurs de ces cours-là. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que même si vous n'êtes pas de cette région-là, comme vous devriez avoir le statut d'enseignant, bien, vous pourriez aller naviguer, puis aller voir, par exemple, en français langue d'enseignement, puis ouvrir un cours comme ressources pour explorer l'univers poétique, puis voir le contenu du cours, les liens qui ont été déposés, les documents. Donc ça, c'est quand même super intéressant, on va le voir un peu plus tantôt, mais c'est vraiment une des richesses du Moodle Récit FGA, c'est qu'il y a des centaines, voire milliers de cours qui sont disponibles dans les différentes régions. Donc c'est sûr que ça pourrait peut-être paraître difficile de naviguer puis de dire, bon, mais comment ça pour trouver un cours là-dedans? Mais on va voir tantôt qu'on a deux outils de recherche qui vont nous aider à retrouver du contenu ou retrouver des cours dans le Moodle Récit FGA. Ça, c'est pour la structure. Dans la structure, la façon que c'est fait, une personne pourrait se connecter en tant que visiteur, donc anonyme au site, mais cette personne-là ne verra pas tous les contenus, ne pourra pas nécessairement se connecter dans les cours. On peut également inscrire des élèves à des cours. Vous, vous avez le statut d'enseignant, donc vous pouvez voir le contenu des cours. Puis moi, comme administrateur, je peux copier les cours, les télécharger, les restituer dans une autre région, par exemple. Vous, comme enseignant, vous ne pourriez pas dire, « Hey, je veux ce cours-là, je le prends, je l'utilise automatiquement. » Vous allez devoir passer par un administrateur pour, par exemple, réutiliser un cours au complet dans Moodle. Donc l'administrateur a tous les droits, puis vous, comme enseignant, vous êtes quand même le deuxième administrateur ayant le plus de droits. Puis ensuite, il y a l'élève, puis il y a le visiteur. Ça, c'est en termes de permission. Puis la plateforme, vraiment, on a la plateforme au complet. On a la catégorie, comme on a vu que c'est par région. On a chaque cours, puis à l'intérieur des cours, on a des activités. Puis vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez vous rendre jusqu'à une activité, la trouver intéressante, vous en inspirer, parfois même l'utiliser. Évidemment, comme on va le voir tantôt, on va utiliser Moodle dans un esprit de collaboration, puis de respect de la propriété intellectuelle des gens qui ont construit le matériel. Mais la plateforme a été pensée pour que quand on dépose du matériel, on le dépose en sachant qu'il est consultable par le reste de vos collègues. Puis c'est un espace qui est pensé pour la collaboration et le partage de ressources. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser Moodle pour échanger. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer à gauche sur le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, vous allez trouver le salon national des enseignants. Je vais partager mon écran peut-être pour que ça aille mieux. Donc, je suis dans mon Moodle. Je viens dans le tableau de bord. Et dans la vue d'ensemble des cours, vous devriez avoir le salon national des enseignants. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas le statut d'enseignant. Donc, ce serait important de nous le dire tout de suite dans le clavardage. Si vous me dites, je ne vois pas le salon national des enseignants. Donc, on va vous ajouter à la cohorte de votre région. Donc, ça va être important. Mais si vous le voyez, vous arrivez dans le salon national des enseignants. Comment le salon national des enseignants est pensé? C'est que, en fait, c'est comme un cours essentiellement. Mais dans lequel, on a créé des forums en fonction des matières. Par exemple, si je suis un enseignant ou une enseignante d'anglais, je clique sur « Anglais » puis je peux aller voir le forum d'anglais. Puis là, bien, on va avoir différentes interactions, des réponses, des questions. Donc, évidemment, c'est un forum qui dépend, je dirais, de l'implication des gens. Il y a des forums très actifs, comme je pense à celui de francisation. Il est très actif. Puis, il y en a d'autres qui sont plus tranquilles, mais ça vaut quand même la peine d'aller poser des questions. Donc, on voit Daniel, ici, qui a écrit un petit mot. Bonjour, vous êtes invité à répondre au sondage. Donc, elle a partagé. Il y a peut-être des gens qui sont allés cliquer là pour y aller. Donc, si vous cherchez du matériel, si vous voulez partager des idées, poser des questions, vous vous rendez sur un forum. Donc, je refais le chemin pour y arriver. Je suis allé dans mon tableau de bord. Je suis allé dans mon Salon national des enseignants. J'ai choisi « Anglais » puis j'ai choisi le forum. Donc là, vous pouvez faire ça pour la catégorie qui vous intéresse. Donc ça, c'est une façon de réseauter que d'utiliser les salons. Caroline et Fernanda ne voient pas le Salon national des enseignants. Donc, peut-être qu'on peut juste s'assurer, peut-être Richard, peut-être juste nous rappeler votre région administrative. Puis, on va pouvoir vous ajouter à votre cohorte. Si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on pourra voir. Mais normalement, vous devriez, si vous êtes ajouté à la cohorte des Laurentides, toutes ou deux, vous devriez voir le Salon national des enseignants. Oui, Richard. Donc, Richard va prendre le temps de… Caroline, il faudrait qu'elle confirme son inscription. Ok. Je t'en prie. Ok, parfait. Je vais aller voir, donc, Claude aussi. Bien, c'est correct, dans le fond. Puis moi, cette formation-là, tant mieux s'il y a des nouvelles personnes qui se connectent, des nouvelles personnes qui rejoignent la communauté de Moodle. Donc, c'est super. Ça vaut la peine qu'on prenne ces cinq minutes-là pour y arriver. Donc, je vais aller voir aussi dans l'administration du site. Caroline, c'est correct. Caroline, c'est correct. Caroline, c'est fait. Parfait. Génial. Donc, je vais aller voir. C'est Fernanda. Je vais vous laisser peut-être gérer le côté technique, puis je vais continuer. Si on vous demande une clé, c'est que vous n'êtes pas encore… Techniquement, vous n'avez pas le statut d'enseignante, mais je vais aller voir votre statut. Peut-être… Je ne sais pas si Stéphane, tu es là avec nous aussi, puis tu veux valider. Je vais aller voir. Fernanda, avec un rafraîchir, ça devrait être correct. Parfait. Donc, Fernanda, vous pouvez faire un F5 ou rafraîchir votre navigateur, puis ça devrait fonctionner. Donc, je vous laisse, chers collègues, peut-être regarder les personnes pour qui ça ne fonctionne pas, puis moi, je vais continuer tranquillement. Donc, dans la présentation, on voyait que dans les forums, on a des forums propres aux matières. Là, on a aussi des forums de discussion d'intérêt général. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller fouiller un peu dans les forums de Moodle. C'est quand même une communauté qui est là. C'est variable, comme je vous disais, c'est vraiment variable d'une matière à l'autre. Il y en a qui l'utilisent beaucoup, d'autres un peu moins. Dans les après-cours, c'est aussi quand même utiliser le forum du Moodle Récit FGA. Donc, belles ressources à utiliser et à connaître. Également, donc, c'est par matière, il y a pour les après-cours, puis il y a les badges. Donc, si vous participez à une discussion, à un forum, bien, il y a éventuellement, il y a des automatismes qui vont se faire, puis vous allez recevoir des badges de participation parce que c'est une pratique quand même intéressante que l'utilisation du badge que Moodle permet assez facilement. Vous pourrez même, si vous en venez à vous créer votre propre cours Moodle, créer des badges pour encourager vos élèves quand ils réalisent une tâche, quand ils déposent un devoir, quand justement ils participent dans un forum. Moodle permet d'attribuer un badge pour certaines activités types qu'on aura déterminées. Donc, ça, ça peut être intéressant de le savoir également. J'ai une petite tâche à faire pour vous, donc on va y aller ensemble. Le but, ce serait d'aller écrire dans un forum. Je n'ai pas pris le temps de créer un nouveau forum pour la formation d'aujourd'hui. Je me suis dit qu'on pourrait reprendre le même que la dernière fois. Donc, ce que vous allez faire, dans le salon national des enseignants, on va aller dans la section communauté de partage. Donc, je vais vous partager mon écran pour qu'on le voit bien. Donc, je suis dans le forum. Pour revenir, je vais juste le faire du début pour qu'on le voit bien. Dans le salon national des enseignants. Dans la section communauté de partage, on ne va pas au complet, mais c'est où est-ce qu'on a l'icône de Moodle. On va cliquer ici. Puis, on a un forum pour la participation de la JUNE, donc la journée du numérique en éducation 2019. On va aller là, tout le monde ensemble. Puis, on avait... Je vais ajouter une discussion. Ça s'appeler « Formation après cours ». Je vais vous dire un beau bonjour. Vous allez juste me répondre. C'est bon. Donc, si vous êtes là, si vous voyez... Donc, je refais le chemin une autre fois. Je suis allé dans le salon national des enseignants. Je suis allé dans la section communauté de partage. Dans le forum pour les participants de la JUNE 2019. Et il y a « Formation après cours ». Puis là, ici, vous devriez, je pense, pouvoir me répondre en cliquant sur « Répondre ». Je vais peut-être juste m'écrire un petit bonjour où ça fonctionne. OK. L'échéance pour écrire dans ce forum est atteinte. Il n'est plus possible de poster de message. OK. Là, c'est peut-être de ma faute. Donc là, j'avoue que je n'ai pas... Je vais peut-être voir si je... Je vais revenir ici. Je vais changer des... Ce ne sera pas très long. Donc, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas capable... Ah! Oui! Voyez-vous que ça fonctionne? On a Claudine qui a réussi à m'écrire un petit... Coucou! Ah! Mais c'est Claudine Jourdain. Ça ne compte pas. Je suis frustrée, Guillaume, si tu dis que je ne compte pas. Ça ne compte pas, Claudine. Tu es trop bonne. Mais tu comptes, par exemple. Tu comptes dans mon cœur. Mais donc, là, ça se peut que ce soit de ma faute, là. Mais vous avez vu le chemin, je crois. J'espère. Du moins, je vais rafraîchir pour voir si d'autres personnes réussissent. Je vais modifier ici les paramètres. Ce ne sera pas très long. Disponibilité. Je vais désactiver ça. Ça devrait marcher. Donc, attendez. Enregistrer et afficher. Donc, là, si vous rafraîchissez le forum, normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. Donc, pour vous abonner... Attendez, je vais faire autre chose. Abonnement facultatif. Donc, je vais désactiver l'abonnement. Voilà. Donc, voyez-vous, ça, c'est des petites configurations qu'il faut avoir peut-être fait au préalable. Puis, j'ai manqué à ce but-là. Mais, sauf que, normalement, là, si vous rafraîchissez dans le forum, vous devriez être capable d'aller dans la formation après cours, puis venir me répondre. Oui, super. Donc, Edmond, ça fonctionne. Caroline est là. Marie-Josée. Genial. Fanny. Daniel. Excellent. Ça fonctionne bien. Donc, là, j'ai finalement enlevé les... Donc, là, on vient de participer à un forum ensemble. Donc, voyez-vous, quand même, on est parti de ne pas avoir de compte Moodle à trouver un forum et y participer. Moi, je vous encourage fortement. Tu sais, des fois, on a des questions en lien avec notre matière, même avec l'éthique. On va vers des groupes Facebook. C'est bien correct. Ça existe. Mais, c'est intéressant aussi de faire vivre la communauté de la FGA. Donc, de se rendre sur le forum de Moodle, puis de poser des questions. Des fois, ça fait vivre des interactions super intéressantes avec d'autres enseignants de d'autres régions. Donc, moi, je vous encourage à utiliser les différents forums. Guillaume, on a quand même deux participantes, Karine et Fanny, qui nous disent qu'elles reçoivent un message « Je ne suis pas abonné à la discussion ». Et elles n'ont donc pas l'option de réponse. Oui, je l'ai enlevé. Donc, ça a fonctionné. C'est que quand on fait un forum, on peut dire qu'il faut que les personnes soient abonnées au forum pour pouvoir y répondre. Puis moi, par défaut, c'était marqué « facultatif », mais là, je l'ai désactivé puis ça a fonctionné. La majorité des personnes qui ont été abonnées, j'ai eu la majorité. Donc, ça, c'est génial. Et les autres ne font pas d'argent avec nos informations, contrairement à Facebook. Merci Stéphane de la précision. Donc, en effet, c'est dans le fond, il n'y a pas de monétisation de ce que vous partagez sur le Moodle et CFGA. OK. Voilà pour ça. Maintenant, bon, vous allez voir normalement quand vous êtes dans une région, vous allez avoir aussi un abonnement à un salon régional. Il y a le salon de la Montérégie pour les profs de la Montérégie, le salon de l'Estrie pour les profs de l'Estrie. Puis là, je vous dirais, c'est à modalité variable. Chaque salon a sa couleur. Il y a certains salons qui sont inexistants. Donc, vous allez voir dans votre salon de région, puis pour l'instant, ce n'est pas utilisé. D'autres que ça bouge un petit peu. C'est un outil qui est à la disposition des CP Récits et des personnes qui sont membres d'une région. Donc, moi, je vous encourage, si vous voyez un intérêt, par exemple, ça peut être une belle plateforme aussi qui peut être, par exemple, moi, je suis pour trois commissions scolaires. Bien, si je peux travailler sur l'habitude de mes enseignants et enseignantes à se rendre sur le forum, bien, ça me permet de partager des informations à des gens de plein de commissions scolaires en même temps. très souvent, on est limité avec les courriels, puis on en a trop des courriels. Donc là, ça peut être une façon, un salon comme ça, de créer des espaces de collaboration entre personnes de différentes commissions scolaires. Excellent. Maintenant qu'on a vu comment échanger sur Moodle, on va aller voir comment on peut aller puiser des ressources. Donc, sans même nous préparer quoi que ce soit ou utiliser Moodle comme un espace de travail avec nos élèves, comment on peut aller chercher des ressources en utilisant Moodle. Donc, je vais revenir, on va voir que dans le menu du haut, il y a une loupe et ça, c'est une recherche globale. Donc, quand vous êtes sur Moodle, si vous utilisez en haut la loupe, c'est la recherche la plus large. Donc, ce qu'il faut faire attention avec cette recherche-là, c'est que ça va vraiment chercher le mot dans toutes les ressources, autant les activités, les discussions, les cours, les devoirs, les fichiers. Donc, c'est vraiment une structure qui nous permet de trouver des choses, mais parfois trop de choses. Mais on va quand même l'essayer. Donc, ce que vous pouvez faire là, moi, je vous donne un exemple de chercher pour le mot participe passé au pluriel dans la loupe. Donc, si je cherche pour participe passé. Je vais partager mon écran, ça sera très long là. Donc, je suis dans la recherche. Je fais une recherche pour participe passé et là, voyez-vous, j'ai un devoir sur les participes passés qui se retrouvent dans l'accompagnement Moodle pour cette terminale. J'ai un accord des participes passés. Ça, avec le crayon, ce sont des activités. Donc, voyez-vous, j'ai vraiment beaucoup d'éléments. Donc là, je pourrais commencer à chercher là-dessus, puis aller voir, bon, qu'est-ce qu'il y a exactement, là, des participes passés, un site internet, une vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est un peu décousu. Si, par exemple, je cherchais un sigle 5101, ben là, également, ça me trouve des dossiers, des activités. C'est très large, mais c'est une façon de faire. Donc, avec la loupe, on peut chercher globalement des choses. Mais ça nous demande de fouiller. Et là, je tiens à apprécier quelque chose. Moodle, c'est une plateforme libre. Donc, chaque enseignant ou enseignante est libre de l'utiliser à sa pleine capacité comme à peine. Fait que c'est sûr que quand vous allez faire de la recherche Moodle, des fois, vous allez tomber sur des ressources qui sont peut-être partielles, ou un cours qui a commencé à être monté, puis, ah, finalement, c'est pas complet, ou il manque un élément, ou il y a un lien qui fonctionne plus. Ça va arriver, parce que c'est une plateforme ouverte. Et chaque personne est responsable de son cours qui va monter ou du matériel qu'il dépose. C'est donc dire que quand vous faites une recherche pour du matériel, ça prend une certaine patience pour fouiller et trouver, mais des fois, si on prend une petite demi-heure, puis on trouve une activité géniale, ça a valu la peine parce qu'on a retrouvé quelque chose de super intéressant en 30 minutes de recherche plutôt que de l'avoir monté, disons, l'activité. Donc là, quand je trouve une ressource, par exemple, si je trouve ici une activité pour Math 51-01, je vais aller le voir dans son contexte, traduire un problème d'optimisation. Donc ça, c'est pour une vidéo. Ici, c'est pour secondaire 5. Là, je peux naviguer dans différents éléments. Donc là, dans un cours Moodle, quand on est un peu perdu, puis on ne sait plus trop où on est, on peut toujours naviguer vers le haut, puis aller voir le fil d'Ariane ici. On va toujours pouvoir se retrouver. Donc là, je sais que je suis dans un cours qui est classé dans le Bas-Saint-Laurent, qui est dans CS-Fleuve et des Lacs, qui c'est Mathématiques et Sciences, puis là, je suis dans le cours Mathématiques. Je suis ici. Donc là, je vois ce que l'enseignant a déposé. Ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a une vidéo, puis des titres de cours. Donc, voyez-vous, ça, c'en est un cours que je pourrais dire, ah ben, ici, il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être que cette prof-là, elle, elle utilise un essayant X, puis ben, je n'ai pas de contrôle sur la fonction, la façon que le cours est monté. Je peux toujours revenir à mon tableau de bord, puis recommencer une recherche globale. Si vous voulez rechercher dans un cours plus spécifiquement, donc pas tout tout tout, mais vraiment des cours, des libellés de cours ou des descriptions de cours, ce qu'on va faire, on va venir dans l'accueil du site. Donc là, peut-être que ça va vite en ce moment, mais le temps passe vite, puis je pourrais pas pousser plus, mais je tiens à ce qu'on fasse le tour. Donc, si je vais dans l'accueil du site, je peux descendre ici un petit peu, puis j'ai recherché dans les cours. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vraiment trouver à l'intérieur des cours ce que je recherche. Donc là, ça peut être un nom de cours. Par exemple, si je cherche pour le cours EVR, que je valide, il va vraiment me trouver dans le descriptif des cours EVR. Là, voyez-vous, il trouve même le EVR de Devra. C'est pas si précis, mais au moins, je peux voir, OK, EVR 53-1, il y a un cours. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on donne en EVR. Voyez-vous, je trouve un beau cours qui a l'air d'être quand même bien monté. C'est le Moodle, des vidéos, je peux regarder des sites. Il y a vraiment un cours qui a été monté, qui est fort intéressant. Donc là, je me dis, moi, ce cours-là, j'aimerais peut-être ça l'utiliser. Comment je fais pour peut-être l'utiliser? Donc là, on va en venir à dire, bon, parfait. Ça, ça a été monté dans l'Abitibi-Témiscamingue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer avec notre conseiller pédagogique de l'Abitibi-Témiscamingue et on va dire, « Hey, le cours EVR que vous avez construit, est-ce que j'aurais moyen de l'utiliser? » Donc là, cette personne-là qui est votre administrateur va pouvoir contacter les personnes qui ont fait ce cours-là et dire, « Hey, est-ce possible qu'on utilise le cours? » Si vous voulez utiliser, par exemple, une activité, dire, « Hey, en apprendre plus sur les auditifs puis cette activité-là vous intéresse », bien, vous pouvez tout à fait l'utiliser parce que le Moodle a été pensé pour le partage, mais bien sûr, on veut respecter les droits d'auteur. Donc là, c'est à tout le monde à faire attention puis à vraiment dire la source où on a pris l'information puis respecter la propriété intellectuelle. Donc ça, ça va être la base même de notre utilisation de Moodle. Quand on trouve des activités à gauche et à droite qu'on veut utiliser, il n'y a pas de problème quand on respecte la propriété intellectuelle puis idéalement même, on envoie un petit mot à notre conseiller récit pour lui dire qu'on a l'intention d'utiliser des activités qui sont dans un cours. Puis si on veut le cours au complet, bien, notre conseiller récit va avoir la chance de pouvoir sauvegarder le cours et en faire une copie et nous restituer la copie pour qu'on puisse l'utiliser tel quel si on veut utiliser Moodle vraiment comme étant notre outil de travail pour monter et donner un cours. Donc ça, c'est la recherche dans les cours. Donc là, ça revient un peu à ce que je vous disais. En général, là, si vous vous retrouvez dans Moodle pour aller trouver des ressources, vous allez utiliser la recherche globale ou la recherche dans les cours. La recherche dans les cours, je répète, là, on va dans l'accueil du site. On descend un petit peu puis il y a la recherche dans les cours puis on va pouvoir trouver un titre, une notion, quelque chose qui nous intéresse. Puis on devrait trouver des cours qui traitent de cette notion-là. Quand on est dans une région, par exemple, si vous êtes dans la région de l'Estrie où il y a plusieurs personnes des Laurentides, donc disons dans les Laurentides, ici, vous dites, moi, j'aimerais ça créer un cours. Si vous descendez dans votre région, vous allez avoir un bouton « Demander la création d'un cours ». Vous pourrez, à ce moment-là, faire la demande de créer votre propre cours puis c'est votre conseiller récit aussi qui va devoir l'approuver. Voilà pour ça. Donc, dans cette section-là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quand on fait une recherche sur Moodle, on peut trouver des ressources, des activités, des cours complets. La recherche en haut ou la recherche globale va vraiment être la recherche un peu fourre-tout où on va trouver vraiment chaque petite partie d'un cours qui aurait le mot-clé qu'on cherche. Qu'on cherche à partir de l'accueil du site dans la recherche de cours, bien là, on va vraiment trouver des cours en tant que tel. Donc, on a vu, en général, comment on pourrait utiliser Moodle pour aller puiser des ressources, le Moodle FGA. Bien sûr, chaque Moodle ne sera pas comme ça. Ça se peut que vous disiez, moi, dans le Moodle de ma commission scolaire, je n'ai pas accès à voir dans les autres cours, par exemple. C'est vraiment des accès que vous avez dans le Moodle Récit FGA avec votre statut d'enseignant. Ça a été ce qu'on a décidé de faire. On vous donne accès au contenu de tous les cours pour que vous puissiez les consulter. Puis, si vous les utilisez, bien de les réutiliser en respectant la propriété intellectuelle. Donc, n'étonnez-vous pas si dans un autre Moodle, vous n'avez pas tous ces accès-là. Ce n'est pas a priori comme ça, c'est une configuration de Moodle. Dans les dernières minutes, on va voir ensuite comment on fait pour utiliser Moodle quand on est un enseignant, puis un peu qu'est-ce qu'on a comme outils, puis comment ça fonctionne. Donc, là, c'est un peu petit. Donc, ici, j'avais mis un cours, un exemple de cours de mathématiques qu'on pourrait peut-être aller voir ensemble. Là, le lien n'est pas cliquable ici. Donc, je vais vous donner une recherche à faire. En fait, ce qu'on va faire, on va aller voir ensemble, on va faire autre chose qu'un cours de mathématiques parce que j'ai une collègue qui est en train de travailler sur un cours d'EVR, justement. Puis, ça peut être intéressant d'aller voir, puis elle m'a donné l'autorisation d'aller consulter son cours. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur l'accueil du site. Je vais partager mon écran pour que je fasse y allaitement. Donc, dans l'accueil du site, je vais aller voir dans les cours, puis on va aller voir en estrie. On va aller voir dans la CSRS. Bon, elle a juste mis en estrie. Donc, si je reviens, on va aller voir juste en estrie. Donc, si vous êtes dans les cours, vous cliquez sur estrie et c'est EVR, initiation à ma démarche de formation. Puis, c'est Karine Jacques, si vous la connaissez, qui est la prof qui a commencé à monter un cours. Donc, quand on est dans un cours Moodle, la façon qu'un cours Moodle fonctionne, c'est qu'on va avoir différentes sections. Et dans chaque section, on va mettre des contenus. Donc là, moi, si je suis un enseignant, je pourrais utiliser Moodle pour structurer mes contenus. Donc là, j'utilise par exemple une section, les balises d'information. Elle a un lien vers un site extérieur. Elle a un fichier Word à faire télécharger à ses élèves. Puis, elle a un lien vers un autre site. Puis, elle a également un tutoriel qu'elle a créé dans Loom. Donc là, l'élève qui arrive dans le cours va avoir dans cette section-là, il va faire ces différentes parties-là, puis il va avoir un suivi de sa progression. Mais avant d'inscrire des élèves dans un cours Moodle, on pourrait très, très bien juste structurer un cours Moodle avec des ressources sans même utiliser l'inscription d'utilisateurs. Ça, je pense que c'est un gros plus parce que les cours Moodle nous permettent d'avoir des utilisateurs anonymes. On n'ira pas chercher le plein potentiel de Moodle avec les utilisateurs anonymes, mais ça permet que nos élèves, sans se créer de compte Moodle, vont pouvoir accéder aux ressources d'un cours. Mais on n'aura pas toutes les fonctionnalités géniales de Moodle comme le dépôt de devoirs puis la gestion des participants, mais les élèves pourraient au moins accéder à nos contenus. Donc là, on peut utiliser Moodle comme ça pour se créer des sections puis mettre différentes activités. Je vous dirais les différentes activités possibles. Il y a Mme Séguin qui te demande comment on ajoute des ressources. Excellent, très bonne question. Donc c'est sûr que dans la prochaine formation que je vais donner, ça va être axé sur la création de cours. Donc je vais vraiment faire une formation sur comment on crée des cours, mais je vais quand même vous le montrer. Quand on a des droits d'accès à un cours qu'on aurait créé par exemple, on doit aller, là je vais le quitter, mais dans l'engrenage d'un cours puis on va faire activer le mode édition. Vous, vous n'aurez pas ça parce que vous n'êtes pas des enseignants éditeurs dans cette région-là, mais moi je vais activer le mode édition. Et là, dans chacune de mes sections, j'ai ici ajouter une activité ou une ressource. Donc ça, je l'ai vraiment dans chaque section cette option-là, ajouter une activité ou une ressource. Donc là, si je suis dans la section les balises de la formation, j'ajoute une activité ou une ressource. Puis là, ce que Moodle va me proposer, c'est différents types d'activités et différents types de ressources. Les types d'activités et les types de ressources vont dépendre de la configuration de Moodle. Voyez-vous ici, tous les jeux qu'il y a là, ça c'est des modules qui ont été ajoutés, ça ne sera pas nécessairement accessible sur votre Moodle si vous avez un autre Moodle. Mais si vous venez sur le Moodle Récit FGA et que vous créez un cours, vous allez avoir accès à toutes ces ressources. On peut créer, notamment, une zone de clavardage, des activités H5P. Ça, c'est vraiment un bel outil qu'on peut se mettre à découvrir, donc de créer des activités interactives qu'on va pouvoir intégrer dans notre cours Moodle. On peut créer des devoirs. Donc les devoirs, c'est des zones de dépôt où l'élève va nous remettre un fichier et qu'on va pouvoir lui faire une rétroaction. C'est très utile. On peut faire, bien sûr, des forums. Il y a des connexions avec GeoGebra. Voyez-vous, donc ça dépend vraiment. On peut faire des tests. C'est très utile, les tests Moodle. Des questionnaires parce que, vraiment, l'élève reste dans la plateforme puis il peut répondre. Puis, on peut rendre, par exemple, un test obligatoire pour pouvoir passer à la prochaine activité. Mais ça, je veux vraiment aller plus dans la prochaine formation, mais c'est ici qu'on va ajouter des activités. Oui, Daniel. Tu as encore des questions pour Mme Loisel. Oui. La question était plutôt comment importer une ressource intéressante qu'on a trouvée et qu'on veut intégrer à notre cours Moodle. Et je pense que la réponse, ça va être vraiment, ça va être la prochaine formation. Et je pense que ça va presser que tu l'offres finalement. Ben oui, c'est ça. J'avais prévu dans deux semaines. Je ne sais pas si j'ai le temps la semaine prochaine. Mais dans le fond, si vous trouvez une ressource intéressante et on veut importer juste une ressource qu'on a trouvée et qu'on veut l'intégrer à notre cours Moodle, bien, dans le fond, là, quand vous êtes dans un autre cours, par exemple, là, si je suis ici, je suis dans le cours de Karine. Donc, je vais quitter le mode édition. Puis, je fais, wow, ce document Word-là, je le trouve vraiment intéressant. Ben, tout simplement, je le clique dessus, je le télécharge, puis je l'ajoute à mon cours. Comme je vous disais, on y va toujours en fonction de la propriété intellectuelle. Donc là, je suis en estrie. Ben, je peux voir, je peux voir en estrie, c'est qui le conseiller pédagogique récit. On lui écrit un petit mot, là, en l'occurrence, c'est moi. On disait, j'ai utilisé des documents dans EVR 5001, est-ce que c'est correct? Puis moi, je peux valider auprès de ma prof pour voir si elle est bien d'accord avec ça. Je suis certain qu'il n'y a aucun problème tant qu'on laisse la mesure, par exemple, adaptée du contenu de Karine Jacques, par exemple. Là, dans votre cours Moodle, vous avez juste à les intégrer. Si vous voyez autre chose qu'un fichier Word, par exemple, là, il n'y en a peut-être pas ici, mais un quiz, par exemple, qui vous intéresse, là, ça peut devenir un peu plus compliqué d'importer seulement un quiz. Il faut connaître Moodle un petit peu plus pour pouvoir le sauvegarder d'une certaine façon, pour pouvoir le réutiliser dans un autre cours. Mais si vous trouvez un quiz qui vous intéresse, par exemple, un quiz de mathématiques, puis vous dites, eh, j'aimerais ça utiliser ça, il y a moyen d'y arriver, mais il faut contacter encore là l'administrateur, puis il y aurait moyen de sauvegarder le quiz dans des banques de questions. Tout se fait essentiellement dans Moodle, je ne dirais pas tout se fait, mais c'est très flexible. Donc, c'est assez utile. Est-ce que cette façon de faire est la même pour l'ajout de ressources dans le Salon des enseignants? Donc, dans le Salon des enseignants, c'est vraiment plus un forum, donc on ne va pas ajouter vraiment de ressources autrement que je vais écrire un petit quelque chose dans un forum, puis peut-être mettre des fichiers joints. Le Salon national des enseignants est plus là pour échanger, poser des questions, plus que directement, disons, partager une ressource. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est plutôt de dire, je vais monter un cours Moodle dans lequel je vais mettre des ressources intéressantes, puis là, je pourrais peut-être, dans le forum des enseignants, dire, regardez, j'ai colligé, par exemple, des cahiers d'exercices pour mes élèves. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans tel cours. Donc, je ne sais pas si je suis clair en disant que le Salon des enseignants, c'est plus un forum d'échanges. Si on veut partager des ressources qu'on aurait créées, c'est mieux de se créer un cours Moodle, puis de mettre des ressources. Oui, Karine, je vais prendre ta question de vive voix. Dans le fond, c'est clair ta réponse, mais en fait, en français, en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a plusieurs forums, puis le dernier onglet, c'est un partage de documents. Donc, il y a une liste de documents FBC, FCD, puis c'est dans ça qu'on était avec mes collègues, qu'on se demandait est-ce qu'on peut en ajouter. On sait que, en tout cas, j'ai vu qu'il y a des documents que ma CP doit avoir ajoutés parce que c'est elle qui les a créés, mais en tout cas, je n'ai pas vu comment le déposer. C'est ça, c'est dans le français, langue d'enseignement. Le dernier onglet, c'est matériel partagé. Matériel partagé. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est une très bonne question. Peut-être, je profiterais peut-être de la présence de Stéphane, mais je pense que, oui, effectivement, ça prend certains droits d'accès pour aller déposer des documents-là pour aller déposer dans cette section-là. Parfait, merci Stéphane. Alors, c'est les conseillers récits de votre région qui vont être en mesure de déposer des documents-là. Alors, juste aller fournir à votre CP récit. Et lui, il a les droits d'accès et il peut déposer dans le dossier en question du matériel à partager. Super, merci beaucoup Stéphane de la précision. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, le temps file, il reste trois minutes à la formation. Je vous dirais, justement, la création de cours. Quand vous voulez vous créer un cours, vous dites, bien, comment je fais pour me créer mon propre cours? Je veux partir de zéro puis je veux créer mon cours. Bien, vous allez dans l'accueil du site. Vous allez dans votre section de région. Donc, par exemple, je vais prendre les Laurentides, comme je disais tantôt, puis en bas, vous devriez avoir demandé la création d'un cours. Moi, je vais pouvoir l'approuver. Puis là, une fois que vous allez avoir votre cours, vous allez peut-être pouvoir avoir votre petit carré de sable pour aller ajouter des activités, essayer de voir un peu ce que vous pouvez déposer. Mais en gros, on peut mettre des liens Internet. On peut créer des pages avec des contenus. On peut mettre des activités HTML. Donc, des activités qui auraient été créées en code et qu'on peut les intégrer. On peut mettre des vidéos YouTube. Donc, on peut vraiment séquencer un cours à l'intérieur de Moodle. Puis une fois que le cours est séquencé, bien, on peut ajouter des élèves. Puis là, bien, c'est sûr que ça, c'est tout un volet. Mais donc, les élèves se créent un compte et on peut donner des clés de connexion. Puis les élèves vont s'inscrire dans notre cours. Puis là, on ouvre vraiment un éventail de possibilités. Parce que les élèves, on peut faire le suivi de c'est quand la dernière fois qu'il s'est connecté. C'est quoi les activités qui ont été faites? Qu'est-ce qui a été remis? Qu'est-ce qui n'est pas encore remis? On a un cahier de notes. On a un outil pour faire de la rétroaction. Donc, on peut annoter des devoirs. Là, je peux revenir dans la présentation. On voit certains des outils. Je vais arrêter le partage. Donc, si je viens ici. Donc, voyez-vous, ça, c'est pour rétroagir. Donc, un élève nous dépose un devoir. On peut rétroagir, annoter, mais on peut aussi faire des commentaires vocaux. Donc, il y a vraiment des beaux outils de rétroaction. On a aussi un cahier dans lequel on peut suivre les élèves. Donc, on voit qu'est-ce que l'élève a remis jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. On peut voir les dernières fois qu'ils se sont connectés. Donc, on peut vraiment suivre les élèves grâce à Moodle. Mais je verrai vraiment les fonctionnalités de cours dans la prochaine formation. Donc, si j'ai réussi à puiser des ressources, puis éventuellement même à donner vos cours ou du moins donner accès à du matériel séquencé pour l'apprentissage à l'intérieur de la plateforme. Et merci à tout le monde de s'être déplacé. Je vous souhaite une bonne intégration de Moodle dans vos pratiques, puis en espérant avoir démystifié un peu la plateforme qui vous est disponible.